Salamu ala sayyidina muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma ja'al niyatina khali satan li wadjihikal karim Des propos sur le commencement de la création Interrogé à ce sujet par la sha'ira du Yaman, le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit Alors la sha'ira du Yaman a posé la question au sayyidina muhammad c'est quoi la première chose créée Et sayyidina muhammad l'aura donné en plus que leur question Il a tout d'abord parlé de tawhid en disant Dieu existe de toute éternité il y avait rien autre que lui Et par la suite il a répondu à leur question en disant et le trône fut créé sur l'eau Dont on comprend que l'eau a été créée avant le trône Par la suite le trône a été créé et par la suite la plume suprême alqalam Et alqalam a écrit par la volonté de Dieu sur le tableau préservé tout ce qu'il va être depuis La création de l'eau jusqu'à la fin du monde Le messager sallallahu alayhi wasallam par cette réponse affirme que l'existence de Dieu n'a point de commencement Il est éternel son début et rien hormis lui n'est son début Toutes les créatures ils ont un début le monde il a un début mais c'est Allah seul le créateur qui n'a pas de début Autrement dit dans le non commencement rien n'était à part Allah Ormi lui L'éternité c'est à Dieu Et pas à une autre chose Allah ta'ala le créateur de toutes choses c'est à dire qu'il a fait sortir de néant à l'existence Allah a fait surgir de néant à l'existence les créatures Allah ta'ala le suprême est vivant et ne meurt point Il ne lui arrive ni l'anéantissement ni la mort Puisque son existence n'a pas de fin Alors Allah subhanahu alayhi wasallahu alayhi wa ta'ala il est éternel Et l'anéantissement ne peut arriver à Dieu Il existe son début Celui qui n'a pas de début n'a pas de fin Parce que celui qui existe, celui qui accepte l'inexistence, celui qui accepte l'anéantissement, il a un début. Celui qui accepte l'anéantissement, nécessairement il a un début. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est son début alors, il ne lui advient pas, Allah ta'ala ne lui arrive pas, l'anéantissement. Alors, sache que les existants sont de trois types. En parlant de ceux qui existent, on a trois types. Premièrement, celui qui existe sans début et sans fin. Et c'est Allah ta'ala. C'est Allah ta'ala qui existe sans début et sans fin. Son existence n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Quiconque soutient qu'il existe autre chose d'éternel, sans début, à part Allah, et sans divergence considérée comme mécréant. C'est lui qui dit qu'il y a des choses qui existent sans début, à part Allah. Alors, sans divergence, l'imam Zarkashi a rapporté l'unanimité des savants de l'islam que ceux qui ont dit que le monde n'a pas de début ont mécru par l'unanimité. Il a dit ça dans son livre Tachnif al-Masameh. C'est un manuscrit. Il a dit, au sujet des philosophes qui ont dit que le monde existe sans début, il a dit que les musulmans sont unanimes, qu'ils sont égarés. C'est pour cela que certains philosophes ont été jugés non-croyants à cause de leur affirmation absurde, selon laquelle l'univers serait pré-éternel et éternel, c'est-à-dire son début d'après eux. Alors que seul Allah Ta'ala existe sans début. Seul Dieu existe sans début. Alors, on a dit, premièrement, parmi les existants, celui qui existe sans début et sans fin, et c'est Allah Ta'ala. Deuxièmement, celui qui est éternel sans fin, mais il a un début. C'est-à-dire, il a un début, mais il n'a pas de fin. C'est-à-dire, qu'il admet un commencement et il n'admet pas de fin. Ce sont le paradis et l'enfer. Alors, le paradis et les habitants du paradis, l'enfer et les habitants de l'enfer n'ont pas de fin. Parce que les croyants dans le paradis sont éternels. Et c'est Allah qui a voulu. C'est Allah qui a prédestiné qu'ils restent vivants sans jamais mourir. Et les gens de l'enfer sont dans l'enfer éternel sans jamais mourir. Et c'est Allah qui a voulu. C'est-à-dire, dans les êtres humains et les djinns, il y a ceux qui ont le bonheur éternel sans jamais avoir un problème, sans jamais avoir un souci, sans jamais tomber malade, sans jamais vieillir. Le moins gradé parmi eux aura comme ce bas monde et plus. C'est le dernier musulman qui rentre au paradis. Il aura comme le bas monde et dix fois plus. Et parlant des mécréants, le moins châtillé aura des braises du feu sous les pieds et la chaleur arrive jusqu'au cerveau et le cerveau bouille comme l'eau bouillante. Et il est le moins châtillé. Il aura les braises du feu sous les pieds et suite à cette chaleur, le cerveau bouille et il ne mourra pas. Et il est comme ça. C'est le moins châtillé parmi les gens de l'enfer parce que Jahannam, l'enfer, son profondeur, elle va jusqu'à soixante-dix ans. Si on jette une pierre, une grosse pierre, il a besoin de soixante-dix ans pour arriver aux profondeurs. Et ça, c'est la place des non-croyants. Il y a une vallée dans Jahannam, qui s'appelle Wayil. Si toutes les montagnes, elles seront mises dedans, elles se fondent. Si toutes les montagnes du bas monde seront mises dedans, elles se fondent. C'est une vallée qui a des distances de quarante ans de chute libre. Alors, le profondeur est encore plus. Le profondeur est à septante années de distance de chute libre. En effet, ils ont été créés, les êtres humains et djinns, on a un commencement, mais pas une fin. Ils ont été créés dans ce bas monde, mais après, le jour dernier, lorsqu'ils rentrent au paradis, les croyants et les mécréants dans l'enfer, ils ne mourront jamais. Dans le hadith rapporté par Bukhari, on ramène la mort à l'aspect d'un bélier. Et on dit aux gens, vous connaissez c'est quoi ? Ils disent, c'est la mort. On dit aux gens de l'enfer, vous connaissez c'est quoi ? Ils disent, c'est la mort. Et on leur donne de l'égorger et on dit aux gens du paradis, vous n'auriez plus jamais la mort. Ce qui fait plus de plaisir pour les gens du paradis. Et on dit aux gens de l'enfer, vous n'aurez plus jamais la mort. Et ça leur donne plus de malheur, de tristesse du fait qu'ils vont être dans Jahannam éternellement. Et toujours, il faut savoir que le paradis est une demeure réelle et l'enfer est une demeure réelle. Mais là, le paradis est une demeure où il y a tout ce qu'ils souhaitent, les gens dans le paradis et les gens dans l'enfer. Voilà, ils sont éternellement, ils n'auront même pas une minute de repos. Ils n'ont pas de l'eau fraîche, ils n'ont pas l'air pur qu'on respire maintenant. Même s'ils passent un million d'années, ils n'ont pas une minute de se reposer. C'est pour cela le plus grand bienfait, c'est le fait de mourir musulman. Et le plus grave des épreuves, c'est le fait de mourir mécréant. Alors, autrement dit, on dit pour les habitants du paradis et de l'enfer, ils sont éternels et ils ne sont ni altérables ni périssables. Telle est la volonté de Dieu. C'est ce que c'est Allah Ta'ala qui a voulu. Mais rationnellement, les gens du paradis ou les gens de l'enfer rationnellement acceptent l'annihantissement puisque ce sont des créatures. Rationnellement, ils acceptent l'annihantissement. Mais du fait qu'Allah a prédestiné pour eux l'éternité dans le paradis et l'éternité dans l'enfer, alors ils ne mourront jamais, ils ne s'annihantiront pas. Et le troisième type des existants, il n'y a ni éternel ni prééternel. Il a un début, il a une fin. C'est-à-dire, il admet un commencement et une fin. Il s'agit de ce bas monde et tout ce qu'il renferme. Ce qui est dans le bas monde, comme Allah Ta'ala dit, Alors ce qui est dans ce bas monde, il n'est pas éternel. Il s'annihantira. Entre autres, les sept cieux, leur aspect change. La terre et ce qu'ils contiennent encore. Les humains, les djinns, ils mourront dans le bas monde et par la suite, on a dit après, ils seront dans le paradis éternellement ou dans l'enfer éternellement. Non, ça dépend, croyant ou mécréant. Les anges meurent. Après, ils seront ressuscités. Mais les anges, ils n'ont pas besoin d'aller au paradis parce que leur plaisir, c'est dans l'obéissance. Les anges, ils ont la volonté et ils ne choisissent que le bien. On ne dit pas que les anges, ils n'ont pas de volonté. Ils ont une volonté. Ils sont capables de désobéir, mais ils ne désobéissent pas. Ils ne choisissent pas la désobéissance. Ils choisissent toujours l'obéissance. C'est pour cela qu'on a dit que Satan n'est pas un ange. Satan n'est pas un ange. Satan a désobéi, a mécru, ce n'est pas un ange, c'est un djinn. C'est un djinn. Les anges ne désobéissent pas à Dieu. Sache que la tradition chez les savants de l'islam est de répartir le jugement rationnel en trois. On dit le jugement rationnel est de trois sortes. Le nécessaire, l'impossible et le possible. Le nécessaire selon la raison, celui dont l'existence est obligatoire selon la raison. C'est Allah Ta'ala. Celui dont l'existence est obligatoire selon la raison. C'est Allah Ta'ala. Il n'accepte pas l'anéantissement. Il existe son début, son fin. Son existence est obligatoire selon la raison. Maintenant, l'impossible, ce qu'il n'accepte pas l'existence. Par exemple, est-ce possible d'avoir un associé pour Allah? Non. Est-ce possible que Allah aura un fils? Non. Alors, c'est ce qu'on dit l'impossible. Il n'accepte pas l'existence. Et là, on n'a pas le droit de dire Allah est capable de faire l'impossible ou incapable. L'impossible n'accepte pas l'existence. Alors, il n'est pas concerné ni par la volonté de Dieu, ni par la puissance de Dieu. Parce que s'il est concerné par la puissance et la volonté, il sera possible. Il sera possible. Et nous, on vient de dire l'impossible, ce qu'il n'accepte pas l'existence. C'est impossible selon la raison, c'est impossible selon la raison que Allah aura un associé. C'est impossible selon la raison que Allah aura un fils. C'est impossible selon la raison que Allah soit dans une place. Parce que Allah n'est pas une quantité, n'est pas un volume, n'est pas un aspect. Alors, qu'est-ce qu'ils ont défini les savants de l'islam? Ils ont dit le nécessaire, celui dont l'existence est obligatoire selon la raison. Ils ont dit celui dont l'inexistence est inimaginable, l'inexistence est inconcevable. L'inexistence, il ne lui advient pas l'anéantissement. Il ne lui arrive pas la mort, l'anéantissement. Du fait que son existence est obligatoire selon la raison. Parce que celui qui accepte la mort, l'anéantissement, il est une créature. C'est lui qui accepte l'inexistence, il est une créature. Il accepte l'existence et l'inexistence, ça veut dire qu'il a été spécifié par l'un à la place de l'autre. Mais Allah n'est pas spécifié, Allah existe sans début. قال تعالى هو الأول والآخر هو الأول sans début, هو الأخير sans fin. Il y a l'impossible, lorsqu'on dit l'impossible, dont la raison ne peut imaginer l'existence. J'ai donné l'exemple. C'est impossible qu'Allah roue un fils, c'est impossible qu'Allah roue un associé. Mais on peut donner un autre exemple. Par exemple, la voiture. La voiture roule à 100 km à l'heure. Est-ce possible que la voiture soit à sa place sans bouger et en même temps roule ? Non. Si la voiture est stable, ça veut dire ne roule pas. Si elle roule, elle n'est pas stable. Alors c'est impossible, selon la raison, que le train ou la voiture roule et en même temps elle est stable, ne bouge pas. C'est impossible selon la raison. Et encore on dit le possible, ça c'est la troisième catégorie, le possible, par dont la raison peut envisager l'existence et l'inexistence. Le possible, le monde est une chose possible parce qu'il existe. Avant il n'existait pas. Alors le possible, il accepte l'existence, il accepte l'inexistence. Chacun parmi nous, chaque élément dans ce bas monde, c'est impossible rationnel. Du fait, il a existé après le néant. Et maintenant il accepte l'anéantissement. Alors c'est ce qu'on dit, le possible rationnel. Alors je reviens, celui dont l'existence est obligatoire, on dit le nécessaire. Celui dont l'existence est obligatoire, c'est Allah et ses attributs. L'impossible selon la raison, c'est impossible que Allah aura un fils, c'est impossible que Allah ta'ala aura un associé, voilà. C'est impossible que la voiture roule à 100 km à l'heure et en même temps il est stable. Ça c'est impossible selon la raison. Ça n'accepte pas l'existence. Et le possible, celui qui accepte l'existence et l'inexistence. « Aqsamu al-hukm al-aqli » Les sortes de jugements selon la raison. « Aqsamu al-hukm al-aqli » Allah subhanahu wa ta'ala qui existe son début, son existence ne dépend pas du temps. Son existence ne dépend pas du temps parce que le temps est une créature. Par l'eau, par l'existence de l'eau, par la création de l'eau, le temps a existé. Alors, à ce moment-là on dit que Allah ta'ala existe avant le temps, avant les places. Son existence ne dépend pas du temps. Si quelqu'un te dit « c'est quoi le temps ? » Le temps c'est une mesure qu'on fait pour une chose contingente par rapport à une autre chose contingente. Une chose accidentelle par rapport à une autre chose accidentelle. Une chose qui a eu lieu par rapport à quelque chose qui a un début. Lorsqu'on a dit « l'eau a existé », un instant après l'existence de l'eau, on dit « voilà, le temps a existé ». Après, tu peux dire « voilà, depuis le déluge de Noué jusqu'à nos jours, il y a tant de milliers d'années ». Tu peux dire « après la création du trône, voilà, tant de temps Allah a créé Adam ». Voilà. Tu mesures, tu dis maintenant « 1441 » l'Égypte, l'immigration du Prophète. Tu dis « 2021 » depuis la naissance de Jésus par exemple. Alors, c'est une mesure qu'on fait pour une chose accidentelle, contingente, créée, par rapport à une autre chose créée. C'est ça le temps. Alors, le temps est une créature dans le sens que, après l'existence de l'eau, le temps a eu lieu. Et l'existence de Allah ne dépend pas du temps. Allah le suprême existe avant le temps et l'espace, avant les ténèbres et la lumière. Allah le suprême n'est point palpable comme la terre, les pierres, les astres, les plantes et l'homme, qui sont des corps qu'on peut palper, qu'on peut tenir. Et il n'est pas de l'ordre du monde impalpable comme la lumière, l'âme, l'air, les anges. Les choses palpables qu'on peut tenir, les choses impalpables qu'on ne peut pas tenir. Allah Ta'ala ne ressemble pas au corps palpable, il ne ressemble pas au corps impalpable. Allah Ta'ala ne ressemble pas au monde céleste, il ne ressemble pas au monde terrestre. Puisque Allah Ta'ala, il est différent des contingents, donc de toutes les créatures. Allah est différent de toutes les créatures. Si l'on demande Allah Ta'ala parmi les noms de Dieu, Allah Ta'ala n'est-il pas l'un de ces noms ? On dit oui, Allah Ta'ala parmi les noms de Dieu. La réponse qu'on dit, le sens de Allah Ta'ala qui est l'un des noms de Dieu est synonyme de celui qui est clément envers ses créatures, envers ses esclaves. Allah Ta'ala, c'est celui qui est clément envers ses créatures. Ou encore celui que les imaginations ne peuvent pas atteindre. Parmi les significations Allah Ta'ala, Parmi les significations de Allah Ta'ala, C'est-à-dire, le nom Allah Ta'ala peut avoir plusieurs significations. Parmi ses significations, celui qui est clément envers ses créatures, C'est-à-dire, encore, qu'on ne peut pas l'atteindre par notre imagination. Il n'a pas d'égal. Donc, pas de semblable à son être. Allah Ta'ala, il n'a pas de semblable à son être. Ou à ses attributs, ou à ses actes. Parce que son acte éternel, son début. Car, s'il était semblable à ses créatures, De quelque façon que ce soit, Comme le volume, le mouvement, l'immobilité, Ou ce qui est de cet ordre, Il ne pourrait nullement en être le créateur. Si Allah est semblable à ses créatures. Et après, quelqu'un dit, Et Allah a créé les créatures. Mais quelqu'un dit après, Pourquoi tu n'as pas dit l'envers? Puisque tu dis, il est semblable. C'est-à-dire, si quelqu'un dit comme ça, A égale B. Et puis, après il dit, A a créé B. Quelqu'un lui dit, Mais pourquoi tu n'as pas dit le contraire? Du fait qu'ils sont semblables. Allah est le créateur des créatures, Il ne ressemble pas aux créatures. Les créatures, c'est des corps qu'on lui attribue aux créatures. Le mouvement, les mobilités, les membres, Les organes, l'image, l'aspect, La couleur. Allah Ta'ala n'est pas comme ça. Allah n'est pas comme ça. On lui attribue ni le corps, Ni les membres, ni l'image, ni l'aspect, Ni la couleur, Ni le mouvement. Il dit, Il dit, Qu'est-ce qu'il a dit le Khattabi? Ce qu'on doit connaître, Et tout musulman. Que Allah Ta'ala n'a pas de comment, N'a pas d'aspect. Parce que l'aspect implique le comment. Et Allah est exempt. Allah et ses attributs est exempt du comment. Allah le suprême est exempt de toute contingence. Contingence, c'est-à-dire qu'il y a un début. Voilà. Des attributs qui se renouvellent. Allah est exempt de toute contingence. Ces attributs sont exempts de début. Et compte tenu de l'importance de ce point. L'imam Abu Hanifa a dit. Quiconque soutient que les attributs de Dieu sont contingents. Ou on doute. Il doute à ce sujet. Ou montre quelques réticences à cet égard. Il s'abstient de se prononcer. Il dit. Je ne dis pas les attributs de Dieu sont éternels. Sans début. Ou créés. Ou contingents. Il dit. Je ne me prononce pas. Cela est mentionné dans son livre. Al-Wassiya. Que c'est de la mécréance. C'est lui qui dit. Les attributs de Dieu sont contingents. Ils sont accidentels. Ils sont créés. Ou ils doutent. Ou il s'abstient de prononcer. Il a mécru. Il faut être sûr. Sans doute. Que Allah est éternel. Son début. Ses attributs sont éternels. Son début. Allahu azaliyun. Wa sifatuhu azaliyya bi azaliyatizzat. Al-Tahawi dit de façon catégorique. Sans ambiguïté. Et non croyant quiconque attribue à Dieu. Un des attributs propres aux humains. Qu'est-ce qu'il a dit. Al-Tahawi. Et celui qui attribue à Allah. Un attribut des humains. A mécru. Parmi les attributs des humains. Tu dis par exemple. Être corps. Avoir une quantité. Avoir des membres. Avoir des cheveux. Avoir des dents. Avoir langue. Avoir les oreilles. Maintenant. Lorsqu'on dit. Al-Wajh wal-Yad wal-Ain. C'est des attributs. Qui ont été cités dans le Coran. Et tu remarques. Qu'on ne dit pas. Les mains. Les yeux. Le visage. L'avenir. Non non. Nous. On dit. Ce qui était dit dans le Coran. Al-Wajh wal-Yad wal-Ain. C'est en arabe. Le Coran en arabe. Il n'y a pas un Coran en français. Il n'y a pas un Coran en allemand. Il n'y a pas un Coran en anglais. Il y a des traductions. Un essai de traductions. Des gens. Des êtres humains. Qui ont traduit. Et dans ces traductions. Il y a. La plupart. Plein de fautes et des erreurs. Tandis que le Coran. Dans le Coran. La parole de Dieu. Il n'y a pas des fautes. Il n'y a pas d'erreurs. Il n'y a pas. De contradictions. Alors. Dans le Coran. Qui est la parole de Dieu. C'est mentionné. Al-Wajh wal-Yad wal-Ain. On a dit des attributs. Et ce n'est pas des membres. Ce n'est pas des organes. On n'a pas le droit de dire. Oui. Les yeux de Dieu. Les mains de Dieu. Ça. C'est les Wahhabiyah qui disent ça. Al-Wahhabiyah. Parce que c'est des gens. Qui croient que Dieu est un Cor. Alors. Al-Wahhabiyah. C'est des gens. Qui disent. Oui. Allah Ta'ala. Il peut toucher les créatures. Il peut toucher les diables. Il peut toucher l'impureté. Il est assis sur le trône. Il est lourd. Mais il peut se mettre sur un moustique. Et le moustique. Le porte où il veut. Ça. C'est dans le livre. A la page 243. Ces gens là. Ils disent ça. Nous. On dit. C'est des attributs. C'est pas des membres. C'est pas des organes. Parce que. Des fois. Dans le sens. Préservation. Et protection. Des fois. Ça prend dans le sens. Bienfait. Ça. Ça vient dans le sens. Puissance. Elle a plusieurs significations. Et le quran a été révélé en arabe. Alors on doit expliquer. Ces ayats. Selon la langue arabe. Tu vois. Des fois. Dans la langue arabe. On dit. Tu dis. L'oeil du roi. Mais on comprend. Que ça veut dire. C'est lui. Qui lui ramène les nouvelles. Ça veut pas dire. Celui là. Il est. Dans le visage. De roi. Collé. Non. C'est celui. Qui lui rapporte les nouvelles. Qu'est-ce qui se passe. Dans le pays. Alors. Le quran a été révélé. En arabe. Il faut expliquer. Selon la langue arabe. Mais. Al wahabi. C'est des gens. Tellement stupides. Ils veulent prendre les choses. A la lettre. Ils disent. Il faut les prendre. Selon l'apparence. C'est pour cela. Ils ont dit. Allah. Il a un tibia. C'est pour cela. Ils ont dit. Il s'assoit sur le trône. Et il met les pieds. Sur le coursier. Ils disent comme ça. Il met les pieds. Sur le coursier. Et ils disent. Il a. Descendu dans le firdaus. En ayant des souliers. En or. Toi tu portes des Nike. Et dis. Allah Ta'ala. Porte des souliers. En or. C'est la mécréance. C'est des idolâtres. Ces gens-là. Ils n'ont pas connu. Tawhid. Ils ne savent pas. C'est quoi. Tawhid. Tawhid. C'est-à-dire que. Allah est unique. Par ses attributs. Si vous dites. Allah. Il a des tibia. Il porte des souliers. Il s'assoit sur le trône. Il met les pieds là. Mais. Vous avez dit. Que Allah. Il est comme les créatures. Alors. Il est où Tawhid. Tawhid. Allah est unique. Par ses attributs. Personne. N'a. Un attribut. Comme les attributs. De Dieu. Allah. Ne ressent pas. Ses créatures. Même par. Un attribut. C'est ça. C'est-à-dire. Les attributs. Les attributs. Les attributs. Il y a Dieu. L'image. Il y a quelqu'un. Il a dit. Mais. Ça a été rapporté. Il a dit. Ça a été rapporté. Que Allah. Il a. À l'image d'Adam. Adam. Il est à l'image de Dieu. Mais. Je ne sais pas. Comment. Ces gens là. Ils peuvent. Dire ça. Avec la parole. Celui qui dit. Adam. Il est à l'image. De Dieu. Ça veut dire. Il est comme Dieu. Et après. Que ça veut dire. Comment. Ils peuvent. Comprendre. C'est un Dieu unique. Et après. Ils disent. Adam. Il est à l'image. De Dieu. Le hadith. Allah. A créé Adam. Sur son image. C'est-à-dire. Adam. A été créé. Sur cet aspect. Il n'a pas été enfant. Après. Garçon. Six ans. Après. Jeune. Adolescent. Après. Jeune. Non. Il a été créé. Sur cet âge là. Et c'est. Sur cet aspect. Et puis. Dans le hadith. Un autre. Que. Ne giflez pas. Le visage. Ne tapez pas. Parce que. Adam. A été créé. Sur. Sur cette image. C'est-à-dire. Le visage. Il est à l'image de Adam. Alors. En faisant. Des gifles. Sur le visage. Alors. Ils ont fait. Une tralala. Autour de ça. Pour dire. Adam. Il est à l'image de Dieu. Et ils disent. Allah. Il a une image. S'ils disent. Allah. Il a une image. Et. Le. Il a une image. L'Aïssa. Que ça veut dire. « Ceux qui assimilent Allah avec les créatures, ce sont des mécréants. » « Al-Bayhaqi » a rapporté que ceux qui ont dit « Allah est un corps, il s'assoit sur le trône, comme il s'assoit le roi sur son trône. » Il a dit « Ce sont des mécréants, comme les athées, comme les mouchriquines. » « Sous-titrage ST' 501